bonjour à toutes et bonjour à tous alors je suis ravie de vous présenter mes nouvelles créations de bijoux ici nous sommes dans l'univers égyptien bien sûr avec le scarabée mais déjà je voulais vous présenter pour démarrer l'univers dans lequel a été créé tous ces bijoux en fait comme je vous l'expliquais dans ma vidéo de présentation de mes créations général elles ont toutes une base liée à l'ésotérisme lié à la nature aux soins de la nature aux soins par la nature et elle concerne vraiment tous les domaines cachés les mondes occultes ce genre de choses donc ce bijou a une histoire et je vais vous la raconter voilà donc en fait j'ai créé quatre bijoux sur le thème du scarabée sur plus que le thème je dirais sur le symbolisme du scarabée et chaque chaque bijou chaque collier chaque parure a été créé dans un but précis comme s'il s'agissait d'un talisman voilà donc ce thème sur le scarabée est important parce que dans l'égis et l'égypte ancienne le scarabée a été toujours considéré comme un porte-bonheur il était la représentation terrestre du soleil sur la terre symboliser le côté cyclique de la vie l'emblème même de la fertilité également aussi tous ces bijoux là ont été créés autour de ce symbole puissant protecteur alors ici j'ai travaillé avec le lapis lazuli parce que dans l'ancien temps le lapis lazuli dans l'ancien summer était associé aux divinités celui qui portait la pierre de lapis lazuli possédait un puissant pouvoir magique et protecteur c'est une pierre qui va améliorer tous les états à tous les niveaux c'est à dire sur le plan psychique sur le plan physique sur le plan spirituel c'est une pierre qui est extrêmement puissante et protège à différents niveaux c'est en plus une pierre qui va favoriser l'intuition et c'est pour cela que avec ce lapis lazuli j'ai travaillé avec des couleurs bleues simplement pour stimuler pour aider à ouvrir voire à débloquer le chakra de la gorge qui va qui vont enfin qui va le chakra de la gorge favoriser l'expression la communication la prise de parole en public voilà si vous souhaitez passer un examen et bien le lapis lazuli la sodalite aussi puisque ici dans ce bijoux on a de la sodalite et du lapis lazuli ce sont des pierres qui vont travailler au niveau du chakra de la gorge voilà après la couleur dorée va plutôt renforcer le chakra du plexus solaire et la confiance en soi voilà pour ce qui est du premier de la première parure donc ici vous avez le collier et les boucles d'oreilles associées dont en lapis lazuli et en sodalite voilà donc je vais vous présenter le second collier alors ce collier donc toujours dans l'esprit bien sûr de la protection associée au scaravé c'est un collier qui est extrêmement favorable pour la fertilité alors ici on va retrouver la pierre de lune bien sûr qui va aider à la conception d'un enfant mais également la houlite la houlite était utilisé comme une amulette protectrice par les amérindiens elle va aider à dissiper les craintes équilibrer les fluides du corps et ainsi que les tout ce qui est excès d'eau qui peut provoquer des gonflements et des oedèmes pendant la grossesse aussi notamment alors les couleurs utilisées ici tournent autour du rose et du blanc elles vont permettre d'une part d'ouvrir le chakra du coeur avec la couleur rose pour déjà apaiser les craintes les chagrins et ensuite le chakra couronne avec la couleur blanche permettra également de favoriser la détente la plénitude spirituelle alors voilà c'est un collier qui va aider à vous relâcher prendre confiance en soi et c'est quelque chose on le sait qui est extrêmement important lorsque on cherche à avoir un enfant voici la troisième le troisième la troisième parure le collier avec la paire de boucles d'oreilles toujours donc sur le thème du scarabée comme élément porte bonheur comme un signe et puissant talisman de chance je dirais alors ici c'est un collier qui va plutôt travailler au niveau de la sensualité et de la créativité puisque les pierres que j'ai utilisé ici sont déjà la cornaline qui a été utilisée comme amulette protectrice par les amérindiens elle aide à développer une sexualité épanouie et va permettre aussi de libérer et de lâcher prise pour retrouver sa créativité luna kit de son côté est une pierre équilibrante qui va aider à calmer l'hyperactivité mentale à se libérer du poids transgénérationnel et à se centrer alors ici les couleurs que j'ai utilisé pour permettre de travailler justement sur ce fameux fameux sacre à sacre je vais y arriver qui donc va permettre justement et bien de débloquer le je dirais le centre c'est le centre en fait du c'est le centre du plaisir féminin c'est le siège du plaisir féminin c'est très important lorsque le chakra sacré donc orange associé à la couleur orange est bloqué et bien cela peut provoquer un certain nombre de de symptômes comme la fragilité mais ça peut être aussi simplement le manque de désir aussi les couleurs que j'ai utilisé ici sont la couleur verte puisque ici la couleur verte va être associée au chakra du coeur et il va nous permettre de favoriser la compassion envers les autres mais surtout envers soi même ici les questions de retrouver et bien à son plaisir de retrouver aussi sa libido et de retrouver son sa joie de vivre un peu voilà voici la quatrième parure créé sous le thème et sous le signe du scarabée donc je vous le rappelle amulette protectrice extrêmement puissante ici il va être question d'affection et d'amour alors j'ai travaillé avec la rhodonite qui était une pierre utilisée comme amulette aussi protectrice dans la graisse antique décidément ce sont des bijoux vraiment protecteurs dans le fond du travail elle dissipe donc les craintes en amour régule le trop plat émotionnel c'est une pierre qui va vous apporter la confiance et la paix la rhodonite aide au pardon à poncer les blessures elle favorise l'amour de soi et facilitera ainsi une rencontre amoureuse voire le début de quelque chose d'un peu plus sérieux sur le plan amoureux les couleurs utilisées ici bien sûr le rose et le vert qui vont aider à ouvrir le chakra du coeur puisqu'elles sont toutes les deux associés au chakra du coeur et elles vont favoriser la générosité l'amour de soi et l'amour des autres voilà pour cette dernière parure alors n'hésitez pas à aller regarder les photos que j'ai jointes dans la publication sur facebook vous retrouverez les photos de toutes ces parures sur modèle avec le détail de de la longueur du collier et bien sûr le lien pour pouvoir acquérir six bijoux si le coeur vous en dit voilà je vous embrasse à bientôt portez vous bien papa